Diana Boulie a adressé une lettre à ses compatriotes camerounais pour leur demander pardon. On va décrypter cette lettre, on va analyser, on va se poser des questions. Est-ce que cette lettre arrive au bon moment ? Est-ce que les mots sont justes ? Les mots sont bien trouvés ? Décryptage, dans un instant. Bienvenue à tous, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification si vous regardez pour la première fois, pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Alors, on va lire la lettre ensemble. Diana Boulie écrit donc au Cameroun. Lettre au Cameroun. On commence par le premier paragraphe. Je suis assise et je ressens le besoin de vous parler à cœur ouvert. Rassurez-vous, jusqu'ici, les décisions que j'ai prises pour ma vie et mon lieu de résistance tournent à mon avantage. Donc, cette première phrase déjà, ça montre que Diana Boulie se sent heureuse en Côte d'Ivoire et ne regrette surtout pas son choix. Tout se passe donc comme sur des roulettes, si on se fie à ce paragraphe-là. Poursuivons. Je ne regrette rien de ces choix si ce n'est que je m'apprête à vous partager aujourd'hui avec toute la sincéristé possible et un état tout à fait paisible intérieurement dans le but que rien ne soit pris à la légère ou mal exprimé. Donc, Diana Boulie introduit, elle nous dit quelque chose d'important. C'est ce qu'on retient dans ce premier paragraphe. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, deuxième paragraphe. Jusqu'ici, tout se passe bien pour moi. Là, on va dire quoi ? Ça devient un peu du pléonasme et tout. Elle se répète, ce qui n'est pas mauvais. Donc, elle insiste que tout se passe bien pour elle. Donc, c'est une façon pour elle de dire que si elle demande pardon, ce n'est pas parce que les choses se passent mal et qu'elle veut revenir au Cameroun, forcément. Mais c'est parce qu'elle a atteint cette maturité, elle a mûri et elle se dit que bon, il est bon temps et il est temps de faire la paix. Donc, c'est un peu l'implicite de cette phrase-là. Jusqu'ici, tout se passe bien pour moi et cette grâce me fait comprendre que je n'avais pas besoin de mettre autant d'animosité autour de moi, au point de vous atteindre profondément. Ça m'a permis de grandir aussi. Quand j'étais petite, il faut savoir que je n'ai pas beaucoup connu l'amour et la vie ne m'a pas fait de cadeau. Donc, c'est une fille qui n'a pas eu une enfance facile, une fille qui a du cravach et dû se battre pour atteindre le niveau où elle est, pour pouvoir exprimer son talent. Et en pleine ascension, je n'ai donc pas pu comprendre ni supporter le déferlement de haine qu'il y a eu envers ma personne. Donc, elle rappelle qu'elle s'est sentie rejetée, elle s'est sentie refoulée. Pour une personne qui n'a pas connu l'amour, qui n'a pas connu une enfance facile, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'on aimerait quand même que la communauté qu'on a, les gens qui nous regardent, soient comme une seconde famille pour nous. Ou alors, comme notre famille, puisque si la famille nucléaire a failli dans son devoir, ou alors la famille nucléaire n'a pas pu jouer son rôle, on espère que la famille digitale, la communauté virtuelle qu'on se crée, sera toujours avec nous et pour nous. Poursuivons avec le dernier paragraphe. Aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux et préfère me concentrer sur tout le bien que d'autres m'ont fait sur ma terre natale et tiens sincèrement à remercier du fond du cœur. Donc, malgré tout, ceux qui l'ont détesté, il y en a quand même qui lui ont fait du bien. Donc, elle est reconnaissante pour ça et elle leur fait un clin d'œil. Je demande aussi sincèrement pardon à toutes les personnes que j'ai offensées, blessées par mes propos ou agissements. Donc, elle reconnaît son tort. Ça, c'est le moment où elle reconnaît son tort. C'est très important. Et elle demande pardon à ceux qu'elle a offensé. Je pense que je me suis défendu de la mauvaise manière. Elle est toujours dans, on va dire quoi ? Dans la culpabilité. Elle s'interroge. Est-ce que ça n'a pas été créé par elle ? Cette haine et tout. Elle est dans cette phase-là. J'aimerais terminer en disant que c'est le cœur léger que j'ai envie de continuer à vivre mon rêve. Raison pour laquelle je demande aussi à ceux qui ont créé la frustration en moi. Attendez. J'aimerais terminer. On va reprendre cette phrase. J'aimerais terminer en disant que c'est le cœur léger que j'ai envie de continuer à vivre mon rêve. Voilà. Elle a envie de continuer à vivre son rêve. Raison pour laquelle je demande aussi à ceux qui ont créé de la frustration en moi. Donc, elle demande pardon aussi à ceux qui ont créé de la frustration en elle. Donc, on est dans la continuité de ses propos. Je demande pardon au peuple Camonais. Je demande pardon au peuple Camonais, le continent. En fait, le message, il est très émouvant. Il est très beau. Il est bien construit, ma foi. Il est bien construit. Il exprime clairement ce qu'elle veut exprimer. Il n'est pas taquin. En fait, c'est un beau message d'excuse. Mais là, ce n'est pas la question. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a lu ça, est-ce que ce message arrive à point nommé ? Est-ce que le timing est bon ? Est-ce que le timing est bien choisi ? Parce que ce message date d'il y a un jour. Il y a 24 heures, on va dire 30 heures environ. Ce message arrive quand ? Il arrive quand Dianna Bully est sélectionnée parmi les égéries. Ce message arrive-t-il à point nommé ? Lorsque Dianna Bully est sélectionnée parmi les égéries de la Cannes 2024. Ce qui est une promotion pour elle. Peut-être qu'elle veut partager son succès. Peut-être qu'elle veut partager ses faits d'armes. Peut-être qu'elle veut partager son épanouissement, son bonheur. Ce qu'elle a réussi à accomplir. C'est ce qu'elle veut peut-être partager. Mais est-ce que le timing est bien choisi ? Quand on sait que Dianna Bully est en agence. Parce que selon les informations qu'on a, elle est signée dans une agence. Et cette agence, je pense qu'elle doit aussi l'aider à gérer son image, à gérer sa communication. Je suppose. Sauf si c'est Dianna Bully elle-même qui a pondu ce texte qui est plutôt beau. Mais le problème, c'est le timing. Est-ce que le moment a été bien choisi ? Quand on sait qu'actuellement, les Ivoiriens sont très en colère contre le COCAN et toutes les entités collaboratives en vue de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Est-ce que c'est à ce moment-là que Dianna Bully devrait poster son message ? Pourquoi est-ce qu'elle le fait ? Alors qu'actuellement, les Ivoiriens sont fâchés. Parce que beaucoup d'influenceurs Ivoiriens ont été mis de côté. n'ont pas été contactés, n'ont pas été associés à la promotion digitale de la CAN. Mais Dianna Bully a été choisi. Donc au détriment de pas mal d'influenceurs Ivoiriens. Ce qui est bien pour elle. Forcément, ce n'est pas de sa faute, on ne choisit pas les autres. Mais au moment où il y a une déferlante de protestation, il y a une recrudescence de critiques, de remises en question, de batailles, de positionnements, de rapports de force, elle balance ce message actuellement qui va certainement satisfaire l'ego de Cammonet. Mais qu'en est-il des Ivoiriens ? Qui l'ont accueilli ? Qui l'ont adopté ? Qui lui donnent des contrats, du travail, un titre de séjour ? Comment est-ce qu'ils vont se sentir ? Est-ce qu'ils ne se sentiront pas trahis ? Quand on sait que hier, Dianna Bully a été rejetée par ses propres frères, aujourd'hui, elle dit que ce sont ses frères, ce qui est bien, la réconciliation, mais qu'en est-il de sa nouvelle famille ? Est-ce qu'elle a pensé à eux, dans leurs critiques ? Pourquoi est-ce que Dianna Bully ne sort pas ? Pour dire, pour s'exprimer, concernant cette polémique qui dit qu'elle, étant Camerounaise, ne peut pas représenter la Côte d'Ivoire ? Pourquoi Dianna ne sort-elle pas ? Pourquoi elle ne fait pas une sortie dans ce sens-là ? Pour apaiser les choses, pas pour montrer qu'elle est Camerounaise ? Parce que là, quand les Ivoiriens se plaignent que ce soit une Camerounaise qui les représente, c'est à ce moment qu'elle montre encore son appartenance au Cameroun. Mais c'est quand même blessant, c'est heurtant pour la communauté ivoirienne qu'il a accueillie, qu'il a adoptée. C'est un peu, on se sent un peu trahi. Si on se met dans la peau d'un Ivoirien, il y a une petite forme de trahison, même si c'est indirect et involontaire. Donc, le timing pour moi, personnellement, n'est pas du tout bien choisi. Il n'est pas bon. Le timing n'est pas très bien choisi quand on analyse la situation actuelle. Dianna Bully ne devrait pas faire ce message à ce moment précis. Une communication avant cet événement, avant cette promotion, aurait été bien. Ou alors, après la Cannes, aurait été bien. Une fois qu'elle aurait accompli sa mission, ses tâches, son cahier de charge assigné pour cette compétition. Donc, le timing pour moi n'est pas bien choisi. Et Dianna Bully, pour moi, devrait faire une sortie pour expliquer au KOKAN que elle seule ne pourrait pas assurer la communication digitale de ce grand événement qu'est la Cannes qui, dans la première édition en Côte d'Ivoire, a eu lieu il y a 37 ans et la prochaine, peut-être dans 30 ans. C'est peut-être la seule chance des influenceurs de participer à cette Cannes. Et Dianna Bully devrait prendre parole pour associer les Ivoiriens. Merci. Merci.